Anne Bérest, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Dialogue, à l'occasion de la parution aux éditions Stock de Gabriel, un roman passionnant et lumineux, écrit à quatre mains avec votre sœur, Claire Bérest, et dans lequel vous faites revivre votre arrière-grand-mère, Gabriel Buffet, qui fut la femme du peintre Francis Picabia, la maîtresse de Marcel Duchamp, l'amie intime de Guillaume Apollinaire, et qui a guidé tous les artistes qui l'entouraient, ses précurseurs de l'art abstrait, en théorisant sur leur art et en brisant les carcans. C'est donc une vie intense et romanesque que vous nous contez dans ce roman, mais une vie dont vous n'aviez pas idée étant enfant, car dans votre famille, on ne prononçait jamais le nom de votre arrière-grand-mère. Alors, comment ce livre, ce Gabriel, s'est-il alors imposé ? Grâce à un autre livre. C'est en lisant une biographie de Marcel Duchamp, tout à fait par hasard, que je vois le nom de Gabriel. Et comme en lisant ce livre, je me rends compte que c'est une femme incroyable, qu'elle a une histoire d'amour avec Marcel Duchamp alors qu'elle est mariée avec Francis Picabia, qu'elle a une influence très forte sur les deux hommes, et à ce moment-là, j'appelle ma sœur, Claire, et comme ça faisait longtemps qu'on avait envie d'écrire ensemble, je l'appelle et je lui dis, tiens, je crois que j'ai trouvé notre sujet. Alors, votre roman, il s'étend de 1908 à 1919, et en nous racontant la vie de Gabriel, c'est toute une époque que vous saisissez, une époque où l'art est en pleine réinvention. Alors, quelles recherches historiques, artistiques et peut-être familiales avez-vous dû mener pour écrire ce roman ? Évidemment, on a commencé par éplucher toute la bibliographie et tous les livres qui avaient été écrits en français et en anglais, sur Picabia, sur Marcel Duchamp, sur Guillaume Apollinaire, puisqu'elle est la meilleure amie de Guillaume Apollinaire. Et là, en lisant ces livres-là, on se rend compte qu'elle apparaît partout. Ensuite, on rencontre les historiens, les historiens français et les historiens américains. Ensuite, on a accès aux archives publiques, avec un accès privilégié parce qu'on est de la famille. Et puis, on avait eu accès aux archives familiales. Alors, dans ce livre, vous redonnez Voix et Vie à Gabriel, une femme hors normes à la vie foisonnante, qui a beaucoup influencé son mari, Francis Picabia, dans son œuvre. Alors, tout au long de leur vie commune, Francis Cré et Gabriel accompagnent, et leur lien très particulier est extrêmement fort. Comment est-ce que vous le décririez, ce lien qui les unit ? C'est deux flammes jumelles. Bon, elle voulait être compositrice de musique. Pendant dix ans, elle fait des études, seule, elle ne veut pas de mari, elle ne veut pas d'enfant, elle veut être libre. Et quand même, elle va renoncer à tout ça du jour au lendemain. Et lui, idem, il avait une vie de bohème, une vie d'artiste, il avait beaucoup de maîtresse, etc. Et d'un coup, en rencontrant cette femme, il change aussi son rapport à l'autre. Et quand ils se rencontrent, ils deviennent, en fait, à eux deux, ils créent un personnage créateur, où il y a d'un côté le cerveau, et le cerveau, c'est Gabriel, et de l'autre, il y a la main qui peint, et c'est Francis. Alors, tout au long des 11 ans que dure votre roman, on ne peut qu'être impressionné par la modernité de Gabriel. Elle est clairement en avance sur son temps, parfois même, elle semble en avance sur notre temps. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle était une femme d'une liberté absolue, qui parvenait à se libérer de tous les carcans ? Oui, elle est très libre. Elle est d'abord libre dans sa tête, puisqu'elle invente un nouvel art, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, pour ça, il faut réussir à s'abstraire de ce que l'époque compose. Ensuite, elle est libre dans ses mouvements, elle passe son temps à voyager. Elle va même faire un voyage en avion alors qu'on est au balbutiement de l'aviation. Voilà, c'est un personnage qui considère que rien ne lui appartient, qu'elle n'appartient à personne. Et je crois que c'est en ça que réside sa liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.